A bout portant par une gendarme à Bafoussam, la bavure est survenue au cours d'une interpellation d'un groupe de jeunes qui, selon des sources, jouaient à une partie de cartes. Leclerc Tachem. De l'attention dans l'air, dans la ville de Bafoussam, au lieu dit abattoir. A l'origine de ce mouvement d'humeur, le décédé jeune homme de 27 ans, mortellement atteint par balle, dessus d'une intercation avec un gendarme. Alors qu'il jouait aux cartes avec ses amis. Il jouait les cartes, il jouait les cartes, il était juste après, il s'est discret. La dame en question est venue, la dame gendarme, le commandant de gendarme est venu. Le gars en question, il ne s'est pas écouté, il n'était pas posé, calme. Du coup, la dame en question a tiré une balle. Le jeune homme est tombé. Lorsqu'il est tombé, tout le monde, la population est venue. Il venait d'avoir un concours des IDE, un diplôme de premier d'état. Ils étaient là où ils travaillaient régulièrement, puisqu'avec le confinement, il a pu s'engager, venir travailler. Et voilà, subitement, il est venu à un mauvais moment. Subitement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est venue à la tirer sur lui, puisque voilà le cerveau au sol avec le sang qu'on observe. Suite à cet incident, la route a été barricadée par les populations et la circulation paralysée pendant plusieurs heures. Les populations révoltées par l'attitude de l'élément de la gendarmerie dont elle reclame la tête ont mis le feu à sa voiture à l'hôpital régional de Bafoussa. L'un des proches de ce jeune étudiant en médecine, employé à la boucherie en temps libre, n'en revient pas de la disparition de celui avec qui il était encore ensemble il y a quelques heures. Tout à l'heure, nous étions à un entraînement de Bafoussa, on a fait un entraînement ensemble avec nous. On a fait un entraînement, puis nous nous trouvons Bafoussa, avec des amis qui sont arrivés à nous. Donc, les camarades ont été formés, ils étaient à toi, et puis la brigade de Bafoussa, on n'en rassait pas trop quoi. Ce soir, ils sont arrivés là, ils jouent, ils ne sont pas des volets, ils ne sont pas... Ils ont tiré à bout de proches, ils ont tiré à bout de proches, ils sont arrivés là. Il est décisif, il est décisif, il est décisif, il est décisif. On nous appelle quand ils ont pris le corps, ils ont pris le corps, puis ils ont mis le corps dans la 4e, ils ont tourné le corps avec un enfant, peut-être qu'ils ont rassouté, je ne sais pas, à cet enfant-là, je ne connais pas, il est minuté à côté du feu. Dimanche matin, le climat reste tendu en ces lieux, zéro activité à la boucherie de la ville. Toutefois, on ne peut s'empêcher de s'interroger. Les hommes en tenue auraient-ils désormais la gâchette facile dans la région de l'ouest de Kébron ? Il y a moins de 72 heures, un autre jeune pour l'emploi de Kachny est passé près de la mort à Balachi dans les Bamboutos, légèrement atteint par une balle d'un autre élément des forces de maintien de l'ordre. Crise anglophone, le nouveau maire de Mamfé a assassiné ce matin par des présumés séparatistes. Selon des sources, Ashu Prinsley a été joint au téléphone par des sécessionnistes qui l'invitaient à se rendre à Eshobi dans son village afin de les voir déposer les armes. Le maire est plutôt tombé dans un traquenard. Il a été froidement abattu sur le chemin. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en deuil. Simon Meyanga, ancien chef de la division de la communication de ce parti, serait décédé ce matin de suite de Covid-19 au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Le RDPC perd ainsi un de ses plus fervents défenseurs. Journaliste de formation, Simon Meyanga, aura cependant passé toute sa vie dans la communication plutôt que dans le journalisme. Il aura été pendant de longues années et ce, jusqu'à sa mort, le présentateur en langue française pour le compte de son parti de l'émission Expression des partis politiques diffusée sur la chaîne nationale. Flora Zé repose pour l'éternité en Vogana. C'est dans la région du centre. L'animatrice des kinoxes radio et télévision a été portée en terre hier après-midi. C'est au cours d'une cérémonie remplie d'émotions et de tristesse. On fait le point dans ce reportage de Aïk Cyril. Je vous le disais, Flora Zé, notre collègue, repose désormais en Vogana. C'est dans la région du centre. L'animatrice des kinoxes radio et télévision a été portée en terre hier après-midi. Au cours d'une cérémonie remplie d'émotions. Aïk Cyril. Sous une chaleur de canicule, la terre de Vogana va esser dans la région du centre. Se réferme sur Flora Zé. L'animatrice radio et télé s'en va, laissant derrière elle des collègues inconsolables. Donc Flora parle. Oh ma blague, bon pied la roule, maman. Oh ma blague. Oh ma blague. Oh ma blague. Oh ma blague. Kim exprime d'autres besoins pour elle. Le désenclavement de leur localité et l'électrification rurale sont les priorités du moment face à cette initiative du chef de l'Etat. On voit tout cela dans ce reportage de Charles Mélinguier avec Cyril. Dans l'arrondissement d'un tui département du Mbam et Kim, le sous-prefet procède à la distribution du don du chef de l'Etat. Je vous remets ce don spécial du chef de l'Etat. Les savons, les solutions hydroalcooliques et les autres éléments qui sont mis à votre disposition ce jour doivent être judicieusement utilisés. Ils ne sont pas avant. Mais les populations qui reçoivent ces dons soulèvent plutôt d'autres problèmes. Nous demandons à Ndimi. Nous n'avons pas de lumière. Il y a des enfants, il y a des écoles. Nous avons la maternelle, nous avons l'ascétique et nous avons l'école primaire. Tout ça nous sommes dans l'obscurité. En bonne place parmi les récipiendaires, des malvoyants et handicapés moteurs, ils souhaitent que Paul Biya se penche sur le mauvais état des routes qui les empêche de partir d'un village à un autre. J'ai eu l'information que le chef d'Etat a envoyé les dons pour les handicapés d'une bamikine. Et je suis quitté en payant 2500 francs, en croyant vraiment avoir quelque chose de grave. Mais compte tenu de ça, je crois que l'enclavement qui me fait porter, payé 2500, le chef d'Etat, ne manquerait pas de penser toujours à la personne du village ici pour que cet enclavement soit élevé. Mais comme s'il s'agissait d'un dialogue de sourds entre les populations et l'autorité administrative, le sous-préfet d'Untui continue de prôner le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Il interpelle les ministres de culte. Les ministres de culte, dans le respect des consignes de distanciation sociale, devront lors de leur prêche continuer de sensibiliser les populations et les encourager. A toujours promouvoir les gestes barrières. Dans l'évangile de Mathieu. C'est d'ailleurs une célébration œcumonique avec la participation de diverses confessions religieuses qui clôturent la cérémonie de distribution des dons en tuy dans le bamikine. Parlons à présent de cette nuit de long couteau à la mairie de Banjoun. L'élection du nouveau maire devant remplacer Fosso Victor aura lieu demain. Bataille de trois prétendants pour un fauteuil entre la fille du défunt et deux adversaires. Jean-Paul Chouignac nous en dit un peu plus. Il faut que je sois là. La convocation du corps électoral dans un délai de 60 jours, comme le prévoit la loi, a mis sur la sellette deux protagonistes. David Cunier, militant RDPC et président du club de football Stade Banjoun. Et à sa suite, Emmanuel Chatuet, militant RDPC et promoteur de la chaîne de télévision Canal 2 International. Dans cette bataille de trois prétendants pour un siège, des nuits de long couteau entre intrigue, invective et couba, le comité central du RDPC a beau jeu de siffler la fin d'une récréation qui n'avait que trop durée. A quelques heures de l'élection du nouveau maire de Banjoun, la hiérarchie du parti vient de trancher après moultes tractations entre Édouard Akamefoumou, sapeur pompier à la rescousse et les différentes forces en présence. Selon des sources bien introduites, le premier adjoint, Maptu Foto Nikilov, devrait succéder à son père au poste de chef de l'exécutif municipal. David Kenyon, premier adjoint, le PDG de Canal 2 International, se contentant du poste de président du conseil départemental du Koumki pour les élections régionales à venir. Au-delà de ce partage, rien ne rassure qu'une candidature en solitaire n'ira contre la volonté du parti, créant bien une surprise de dernière minute, comme cela est souvent le cas dans les guerres de positionnement, en période de bataille électorale au sein des partis politiques. Et près de cinq mois après la destruction d'un champ d'Atermisia, présenté comme du cannabis dans la ville de Baganté, les activités reprennent timidement malgré de lourdes pertes. Et quel est le visage de cette plantation après ce malheureux incident ? Ekinos Télévision s'est rendue pour s'enquérir des vertus de cette plante médicinale utilisée dans le protocole de traitement des patients atteints du Covid-19. Jérôme Narcisse-Sobzé. C'est après une forêt hachée de gorge profonde que nous redécouvrons à nouveau ce champ d'Atermisia, cité le village de Banekané, département d'Undé à l'ouest Cameroun. Malgré de lourdes pertes subites par les initiateurs de ce projet suite à la destruction de leur champ, il y a environ cinq mois, les travaux y ont timidement repris. On nous a taxé de dealers, de producteurs de champs, donc il y a eu d'abord ce dégât moral là, avant de voir le dégât matériel. C'est un champ qu'on a détruit, donc voilà. Ici, on y retrouve l'Atermisia Anua et Afra, deux plantes médicinales qui auraient selon les initiateurs de ce projet, des vertus préventives et curatives, non seulement contre le paludisme, mais également contre la pandémie de l'heure, à savoir le Covid-19. On peut conseiller la tisane d'Atermisia ou l'infusion, oui, la tisane, pour la lutte contre le Covid, même la macération. On peut faire des macérations et les fumigations, on fait la macération et on boit. Ça peut lutter contre le Covid, mais notre but premier, c'était la lutte contre le paludisme. Tout commence par la germination sur un sol léger pendant environ un mois. Ensuite, intervient la transplantation des plantes en champs avec intervalle de mètres. La récolte intervient après six mois ou au plus tard, dès l'apparition des premières fleurs, saillissant surtout de l'Atermisia Anua, juste un germoir sur un sol meuble et du soleil, car l'Atermisia pousse très bien dans des zones enceleillées. Ici, les récoltes et la transformation se font encore de manière artisanale. On la découpe, on la sèche. Quand c'est sec, on tamise pour faire descendre les fruits, parce que les fruits, on ne les écrase pas. On va broyer ce qu'il y aura comme tiges, un peu solides, suivant une certaine granulomécrie. Et quand on revient maintenant, on mélange les tiges et les fruits pour en faire un lot. Et après, on conditionne un sachet de 40 grands pour un traitement de 7 jours. Réunis autour d'une association pour la promotion de l'éducation communautaire et la protection de l'environnement, l'autre innovation est désormais la création des jardins scolaires pédagogiques dans certaines écoles primaires de la ville de Baganté, avec l'introduction de la plante Artemisia. Une autre partie est réservée pour la vente qui sera retournée à l'école en termes de bourse. C'est ainsi que des jardins d'expérimentation de la plante Artemisia sont désormais visibles dans plusieurs localités du département d'Undé et l'Artemisia, après conditionnement, se vend désormais un sachet dans le pass commercial de la ville de Baganté. Ce reportage de Narcisse Sobzé met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare, avec vous Inno Senazé. Good evening once again. Merci Julien Berth, bonsoir. Bonsoir, infos de plus. And to our viewers. Good evening once more and thanks for joining me in the second segment of the newscast. We begin with news in the west region of the country, where a gendarmerie commander of the Gendarmerie Brigade Marie-Claudette has shot dead at a close range of student pharmacies identified as Ibanda around the Sogada slaughterhouse in Bafosan, that's in the west region of Cameroon. The young man who had an issue with the commander for not wearing a face mask led to his death. The gunmistress wasted no time to pull the trigger. According to the population, Marie-Claudette alertly gave a fake report to Haywaki that the victim was a gambler. Amongst other youths in the locality, residents termed this a lie. Bikers went on rampage and sent streets on fire. Destroyed two gendarmerie service cars. That was last night. And we tell you how the mayor of Mafia is no more, as your priestly Ojung was ambushed on his way to Oshoba village, that's in the Manu division of the southwest region of the country, after receiving a call that seven Sebatist fighters have dropped down their arms and that he should come and take them. He was shot dead. That was this Sunday afternoon. He was heading to the Ashobi village. Two other forces who accompanied him were wounded. He died at the age of 35 after two months into office as mayor of Mafia municipality in the Manu division of the southwest region of Cameroon. And from that, we talked something else about the COVID-19 pandemic in the country. Civil society leaders are urging all to put hands on deck in the fight against the coronavirus. A civil society COVID-19 unit under the leadership of the Archbishop of Douala Samuel Kleda and the Cameroon People's Party National President Kabangwala CPP. It is already at work. The civil society and religious leaders are reaching out to Cameroonians and other nationals within the national territory with sensitization and anti-COVID-19 materials. Let's have an excerpt of Edith Kabangwala, who is national president of the Cameroon People's Party. Coming together, it is because we are quite worried because the figures are rising and government has relaxed the measures which have given the population the impression that things are now fine. You know, when you feel that things are fine, maybe you don't wear your mask anymore, you are not worried about the distancing between you and others and so on. We are also worried because this disease was confined to three cities, to Douala, Yaoundé and Bafusam, but now we know that it is in all of the ten regions and this is getting us quite worried. We will be on the field to sensitize the population. Secondly is that we want to coordinate our actions to be sure that we are more effective on the field. And then the third one is to improve the care. when people get sick. So we have put into place a system, as you heard President Mutudu saying, where we go to the clinics and the hospitals to see what is actually happening there. So that we can draw the attention of government, we can draw the attention of the medical personnel. We are going to be having meetings with them as of next week. And we can draw the attention of the population to improve the care of those who are actually infected. And as you know, the Archbishop has a treatment which is already being dispensed in the Catholic hospitals. And so we are also looking at that aspect of traditional medicine and what it can bring to help those who are infected. We are legal entities who have come together to work together. So we have no hesitation whatsoever. We have already been on the field. We are already distributing materials. We are already, we didn't ask for government permission. We are legal entities functioning in the country where we are legalized. So we don't have permission to ask from anyone. Health workers at the front line of the fight against the coronavirus pandemic in Camerona are expressing worries over inadequate protection. Close to 100 of them have already been infected with COVID-19 nationwide. 42 of those infected are working for health amenities. In the Litoa region, including 20 at the Douala General Hospital and 11 at the Larkintini Hospital, Douala. These figures were made public during the visits to Douala of the Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of the fight against epidemics and pandemics. Ali Mhayatu was at the Douala General Hospital, the Larkintini Hospital, the Nylon District Hospital, at the second specialized COVID-19 centers in the region. Let's take a listen to him. First, I have just sort of verified effectively working in Douala because they have a structure and medical system and assistant system by general officer in Douala, Larkintini in Douala, and also the regional delegate in Douala is to take the problem and care problem. I think it's now I am very, very happy the community in Douala, the community in Douala, now in Douala, take care of the problem also to make an effort to help his assistant in Douala. And we now take you to Aloe village that is in the southwest region of the country where the divisional office and other administrative authorities are sensitizing the population at risk and those who have been suffering from the anglophone crisis to equally join the authorities to fight against the spread of the COVID-19 pandemic. and he was speaking after some kids or sanitation kids were handed to the population and equally enabling them to wash their hands with clean water and soap as well as wearing face masks. Well, we'll be coming back to that report by Immaculate Fogwe to indicate that the inhabitants of Alu village that's in the Bialem Division in the southwest region of Cameroon have been caused by the divisional officer to join the administration and equally health personnel to limit spread of the COVID-19 pandemic which has affected over 2,000 persons in Cameroon and killing over 100 others and they are equally doing this by distributing anti-COVID-19 kids and urging the population to stick to the barrier measures put in place by the government of Cameroon notably wearing a face mask and equally respecting the role of social distancing and they are equally urging the population to regularly wash their hands with clean water and soap. Here is a report compiled by Immaculate Fogwe. Well, we'll be coming back to that report in a subsequent newscast. As we now take you to our third page, we're talking about the Lane to West, our colleague Flora Zay, that was yesterday in the Mvok Ngana village in the central region of the country. It was an atmosphere of total sorrow. It's about Flora Zay, yeah, so rest in peace. That's the end of this 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Télévision. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Shilenbeth, Bissai. Bonsoiré à vous. Je vous souhaite également un agréable soirée in Osenazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez scotter sur le programme de la meilleure des télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. 7